Bonjour, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous parler de toi ? Bonjour, moi je m'appelle Iliaëlle, je suis originaire de la Nouvelle-Calédonie, j'étais ancienne dans la RSMA de Rouman, dans la filière transport logistique. Moi, j'ai connu la DSMA par l'adjudant, elle nous a parlé un peu d'ici, et elle m'a demandé si ça m'intéressait. Je me suis dit, ben si, je vais aller quand même pour prendre d'autres choses, pour avoir un diplôme en plus. Tout à l'heure, tu viens de nous parler de l'adjudant, concrètement c'est quoi de l'adjudant, ça vient... Qu'est-ce que tu as fait, quel était ton parcours avant d'arriver au DSMA ? Mon parcours, c'était avant la RSMA, c'est ça, de passer mon bac électricité, comme j'étais dans la filière avant de faire l'adjudant, puis j'ai pas eu mon bac, du coup, ben je suis rentrée à la RSMA de Rouman pour pouvoir avoir un métier. Donc voilà, j'ai vu que le transport, ça me plaisait bien. J'ai dit, ben je vais choisir ça pour avoir plus de permis, tous les permis, et puis... Et après, tu es arrivée au DSMA Périgueux. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a amenée justement à choisir de venir au DSMA Périgueux, puisque tu étais en Nouvelle-Calédonie, le DSMA Périgueux c'est en métropole, qu'est-ce qui t'a amenée à faire cette démarche ? Ben... pour sortir du pays. Pour sortir ? Ouais. Pour... pour voir autre chose aussi, puis... Ben... pour finir des connaissances. Et quelles étaient tes appréhensions avant de quitter la Nouvelle-Calédonie pour venir en France ? Qu'est-ce que tu pensais qui allait être difficile pour venir au DSMA ? C'est... ben... c'est pas un soir avec la famille. Ouais. Les amis. Et... Sinon, à part ça, il n'y a rien. C'est juste... C'était facile ? Ouais. Et alors comment est-ce que tu t'es préparée pour venir ici ? Ben... je me suis dit... faut que... J'ai décidé de venir, du coup je me dis faut que je me lance, parce que voilà, c'est... c'est une chance pour nous de venir ici, pour passer d'autres diplômes, c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça, du coup. J'ai dit faut que je fais, c'est l'occasion d'y aller. Et comment tu t'es préparée pratiquement ? Qu'est-ce que tu as mis en place pour venir au DSMA ? Parce que j'imagine bien que la température entre la Nouvelle-Calédonie et Périgueux, c'est pas la même. Ouais. Donc qu'est-ce que tu as préparée ? Ben j'ai préparé des habits, des vêtements, ben j'ai préparé ma tête pour que je sois forte. Donc j'ai un... Et comment t'as préparé ta tête justement ? Ben... je me suis remise en question. Il y a du monde qui t'a aidée ? Oui, la famille qui était là déjà. La famille beaucoup ? La famille t'a beaucoup encadrée ? Ouais, qui sont ici. Donc ça c'est important là. Et alors qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes qui veulent venir, qui veulent faire la même... Aux jeunes de Nouvelle-Calédonie et des autres territoires, puisque le RSMA est présent partout. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour se préparer, pour préparer sa tête justement, pour se préparer tout quoi ? Ben qu'il faut... Déjà il faut avoir du courage, quitter le pays, puis il faut penser à leur avenir. Et voilà, demain ça va être à eux de... dire j'ai payé. Il faut se mettre en main, puis tout ça. Alors pour toi, qu'est-ce qui était le plus difficile ? Quand tu es arrivé... Comment ça s'est passé depuis... Quand tu as quitté la Nouvelle-Calédonie, quand tu as quitté le RSMA, jusqu'à ton arrivée à Périgueux, comment ça s'est passé ? Tu peux nous décrire ton parcours ? Ben... Déjà c'était dur, parce qu'il fallait... On a fait trois escales. Puis c'est pas facile pour nous, parce que... Déjà c'était la première fois que voilà, on fait des... On passe de pays en pays, comme ça. On pensait pas qu'on allait faire trois escales. C'était long, fallait savoir parler l'anglais. C'était dur la communication avec les gens. Et quand t'arrives à Paris, ça s'est passé comment ? Ben arrivé à Paris, ben... C'était stressé. Parce que c'est grand l'aéroport, c'est pas comme celui-là de la Calédonie. Puis il faut aller chercher les informations, il faut aller se guider, quoi, pour aller... Il y a du monde qui t'a récupéré ? Non. À l'aéroport ? Il n'y avait que deux personnes, c'est deux personnes de la Dôme. De la Dôme ? Oui, de la Dôme, oui, je suis parmi de la Dôme. Ouais. Il y a du monde de la Dôme qui t'a récupéré à l'aéroport, ils vous ont emmené à la gare, c'est ça ? Ouais. Et après, vous avez pris le train pour venir jusqu'ici ? Ouais, ouais. Et ça, c'était compliqué. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes que tu veux... que toi, t'as trouvé compliquées, puis que justement, si les jeunes peuvent se préparer... Donc parler anglais, j'ai bien compris. Il y a ça, il y a... Prendre le train, c'était facile ? Le train, voilà, le train aussi, il faut être fort, il faut être courageux, il ne faut pas avoir peur de chercher les informations. Et le train, il y a le bus, il y a les rues, voilà, tout ça. C'est pas petit, quoi, à la fin. C'est grand, il faut bien se repérer. Il faut bien se repérer. Est-ce que tu as un des derniers conseils ? Est-ce qu'on peut venir les mains dans les poches, sans armoins, sans rien ? Non. Avant de venir, il faut toujours préparer de l'argent. C'est important ? Ouais, c'est important, parce qu'on ne sait pas si... Arriver à la décembre, vous serez vraiment... Nourri, c'est pas peut-être qu'il peut y avoir un accident. Mais sinon, à part ça, voilà, les... les... c'est important quand même pour pouvoir se préparer. Alors vas-y, parle-nous maintenant, s'il te plaît, de la vie ou des sémas. Comment ça se passe ? Ça se passe bien. On a... On a une bonne section. On a un bon agent de section et... un formateur aussi. Si tu devais nous raconter une journée type, ça serait quoi ? Qu'est-ce que tu fais le matin où on se lève et puis on va directement en cours ? Ou alors on se lève et puis il y a un rassemblement ? Enfin voilà, comment ça se passe la journée à partir du moment où tu te réveilles ? Ben... On se réveille le matin à 5h, à 6h. Et 6h, pardon. À 5h, c'était un nouvel qu'il est-il ? Oui. À 6h, on se prépare et tout. Après, à 6h, on va à l'ordinaire. On revient et on fait des Gilles et tout ça. Après ensuite, on va au rassemblement pour les cours. Et voilà, on est dispersé chaque section dans son atelier. Et ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Et toi, tu apprends plein de choses. Et tu es super contente d'être ici. Oui. Donc tu dis aux autres de venir ici. Enfin, de venir en métropole, ça c'est quelque chose qui peut se faire facilement. Il faut changer aussi la mentalité surtout. De sur l'île ? Oui. Il faut venir pour... Pour voir autre chose. C'est ça ? Oui, voilà. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter ? Non. C'est tout bon pour toi ? Oui. Je te remercie beaucoup pour ce petit film qui j'espère aidera tes camarades à venir jusqu'ici. De rien. Oui. J'aime. 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 Sous-titrage FR ?